Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour la dernière semaine avant les vacances. Semaine un peu particulière, parce qu'il n'y a que trois jours d'école dans cette semaine. A savoir lundi, mardi et jeudi. Vendredi, vendredi, ce sera déjà les vacances. C'est le vendredi, ça. Alors, on commence cette journée du lundi 6 avril. Heute ist Montag. Heute ist Montag. Heute ist Sonnenscheid. Alors, nous commencerons cette journée par la dictée que nous avons préparée tout au long de la semaine dernière. Il faudra une feuille, un crayon, ou vous pouvez faire sur l'ardoise et vous pouvez faire ceci sur le cahier orange, comme bon vous semble. On poursuivra par une petite lecture flash avec les cartons éclairs, lire rapidement des syllabes. Il faudra bien vous rappeler de la leçon sur le son E. Le E devant le C, le S, le R et le L fait le son E. Ec, L, S, R. Nous poursuivrons par la lecture flash, à savoir lire le plus rapidement possible. Soit des syllabes, soit des mots, soit un texte en fonction de votre niveau de lecture. On fera la phrase et l'image, il faudra lire des phrases et trouver l'image qui va avec. Soit le jeu là, vous pouvez le faire directement sur l'écran en mettant sur pause. Soit vous allez sur l'application en ligne pour jouer. Il y aura ensuite de l'encodage, il faudra écrire une phrase et faire une photo de cette phrase. Et vous mettre en situation aussi pour illustrer cette phrase. Vous verrez toutes les explications dans la vidéo. La séance d'écriture, comme d'habitude, je vous invite à bien regarder la vidéo pour écrire. Les mathématiques avec M. Mann. On préparera la dictée. La dictée qu'on nous fera après les vacances. On terminera la journée avec les saisons. Alors, pour les parents, n'oubliez pas que la majorité des activités peuvent se faire seuls. Il faut bien que l'enfant se débrouille seul. Vous êtes là pour le vérifier, corriger et pour le guider et le recentrer. Il ne faudrait pas que votre enfant, quand il revienne à l'école, il perde en autonomie. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il devienne autonome parce que l'année prochaine, c'est le CE1. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interpeller si vous n'avez pas compris quoi que ce soit.